Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui ou ce soir pour une nouvelle vidéo présentation custom et test d'un des futurs véhicules qui arrivera dans les semaines suivantes sur GTA Online et aujourd'hui on va s'occuper de la Sentinelle Classique Large qui est donc celle-ci, l'évolution Beniz de la Sentinelle Classique donc à la base vous allez l'acheter de cette manière là en classique à 497 500 j'étais à dollar sur le site de Beniz ou il y a même un autre site je pense que c'est chez Souterne je crois qu'elle est aussi et donc après vous pourrez la faire évoluer on ne connait pas le prix en lui ajoutant un kit large voilà d'où le nom de classique large pour cette Sentinelle donc après on va refaire le tour vite fait de l'intérieur et tout on va quand même regarder si le moteur est différent de la version d'à côté mais je pense pas qu'ils aient modifié grand chose et donc ça nous permettra aussi de la customiser dans cette vidéo on va aller voir ce que ça donne je vais changer de LS parce que à l'autre on voit que dalle et c'est vrai que j'ai l'habitude d'aller au LS où je vais d'habitude donc du coup j'ai pas pensé à forcément changer mais c'est vrai qu'on va essayer celui-là du centre-ville on y verra mieux et plus clair donc voici cette classique large qui comme je vous dis sera de base à 497 500 GTA dollars avec cette version là et qu'il faudra ensuite rajouter entre 500 000 et 1 million je pense pour avoir le kit large sur la Sentinelle classique et donc en faire une Sentinelle classique large en tout cas ça donne un sacré véhicule un joli modèle comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous présentais tous les modèles on dirait qu'ils utilisent un nouveau synonyme une nouvelle définition pour les véhicules avec le mot large c'est à dire que Rockstar va peut-être introduire de plus en plus de véhicules avec le mot large donc autant dire avec des kits larges ce qui serait une bonne nouvelle et j'espère qu'ils se feront donc avec d'autres modèles on sait qu'ils vont le faire avec aussi la Brioso 300 que je vous présenterai une prochaine fois mais aussi avec la F10 qui va arriver prochainement on aura la F10 en version normale et la F10 avec un kit large il vous faudra mettre le véhicule aussi chez Benis pour avoir ce kit large enfin bref on dirait que ce mot large risque d'arriver plus souvent sur GTA 9 dans les mois à venir en tout cas je l'espère que ce sera pas juste utilisé pour 3 véhicules en tout cas j'en doute mais on verra bien donc voilà j'ai tout ouvert on va pouvoir faire la comparaison avec l'autre modèle alors les jantes je pense que c'est le mod qui les a rajoutés le moddeur je pense pas que le fait de changer le kit changera aussi la jante quand on va l'amener chez Benis je pense pas en tout cas on voit qu'elle est un peu plus équipée avec une barre de renfort alors tout contour est rouge c'est assez intéressant c'est plutôt joli comme présentation on voit bien le filtre à air aussi de l'autre côté ok c'est plutôt sympa bon après voilà comme d'habitude les détails sont un petit peu à la remasse pour certains mais bon on arrive à quand même bien voir le moteur le filtre à air le radiateur donc voilà ça va alors l'autre côté regardez c'est un petit peu différent en fait il y avait déjà la barre de renfort mais c'était moins détaillé vous voyez c'était quand même beaucoup moins détaillé en plus c'était tout en blanc là ils ont fait un petit effort visiblement vous voyez ils ont un petit peu plus détaillé donc je pense que le filtre à air on va pouvoir le modifier la barre de renfort aussi je sais pas si c'était possible sur l'autre modèle mais voilà il y a un peu plus de détails pour rapport à là vous voyez donc ça c'est déjà plutôt cool ensuite les intérieurs on va commencer de ce côté là mais je pense que c'est exactement les mêmes donc pour la classique large on est sur une version très classique justement avec un tableau de bord coupé carré des sièges on va dire baqués mais à l'ancienne après vous voyez c'est plutôt bien détaillé quand même la porte elle est en volume c'est pas une image collée c'est bien la poignée on la voit bien on a l'impression qu'on pourrait l'attraper donc c'est plutôt bien détaillé le compteur à l'ancienne clairement volant à l'ancienne enfin voilà plutôt franchement c'est plutôt l'intérêt est plutôt propre et bien détaillé je trouve donc ça c'est plutôt pas mal on va aller voir l'autre côté pour voir un petit peu comme ça on va comparer à l'autre après mais non 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 c'est pas mal bon après c'est des intérieurs vraiment anciens quoi donc faites voir un peu là comment c'était ouais bon bah c'est le même en fait voilà c'était déjà bien détaillé ouais ouais c'est exactement le même intérieur en fait voilà bon bah comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de jaloux de ce côté là le coffre je pense que c'est le même des deux côtés est-ce qu'on peut y mettre un peu plus avec le kit large là on peut mettre une ou deux valises de plus ah peut-être on ne s'est pas dit donc là on a une double sortie est-ce que là on a une double sortie là aussi bon ça change pas grand chose alors là le sentinelle par contre a disparu par rapport à là bas et vous voyez là ça donne le kit large quand même ça donne une sacrée bestiole pour apparaître ici même si déjà elle a les ailes un petit peu bombées quand même elle a de base là ils sont un petit peu plus élargis mais quand même à la base elle a déjà les ailes un peu bombées à l'arrière vous voyez franchement c'est deux beaux modèles et ils ont fait un petit effort au niveau d'en dessous du capot je pense que c'est parce qu'on va pouvoir le modifier à l'avant c'est presque les mêmes aussi du coup voilà c'est juste les ailes qui sont beaucoup plus larges à l'avant qu'ici voilà bah écoutez on a fait le tour des véhicules je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder plus dessus je vais démarrer la sentinelle classique large et puis on va aller direct au ls custom c'est parti on va aller direct au niveau d'en dessous on 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 C'est parti. Allez, on est parti pour la custom. Donc là on verra un petit peu mieux quand même, effectivement, ça sera plus agréable. Frein, course, pare-choc, pare-choc avant. Ok, donc on a course couleur 2. Ah, c'est peut-être parce qu'en fait mon intérieur, sous le capot, est de couleur 2 en fait. C'est pour ça qu'il était rouge et pas blanc. En carbone, ok. Drift. Couleur 2, drift carbone d'attaque. Couleur 2, carbone. Ok, il y a pas mal de pare-chocs quand même. STD, seconde couleur carbone. Pare-choc de rue, secondaire carbone. Alors on va y mettre celui-ci. On va le mettre comme ça. Pare-choc arrière. Ok, carbone. D'attaque, couleur 2, carbone. Course, couleur 2, carbone. On va voir un petit peu la différence. Il est un peu plus large, un peu plus bas. Deux rues. Ils sont sympas, les pare-chocs par contre. Ok, drift. Carbone. Dragster. On va y mettre celui-ci. Moteur. Protection de soupape. Ah bah vous voyez. C'est ce que je disais du coup. Poly. En carbone. Crane. Je sais pas pourquoi ils ont mis que crane et camouflage. J'ai pas plus de choix d'ailleurs. On peut mettre couleur secondaire ici. Protection moteur. Courroie. Et là c'est pareil. Vous pouvez choisir. Mon. Crane. Camo. Poly denté noir. Bleu. Rouge. Mauve. Là on va mettre comme ça. Par anti-rapprochement. Bon bah là on les a déjà vus dans la voiture d'hier il me semble. Mais par contre là... Ah si il y en a en carbone. Ok. Double poly. Échangeur. Antilation. Échangeur GT. On va remettre comme ça. Filtre à air. Donc ça ça se passe de l'autre côté. Donc ça c'est le filtre à air qu'on avait sur l'autre modèle j'ai l'impression. 1. ITB. Mousse large. Maille large. Individuelle. Carbone. Filtre cylindrique individuel. On va mettre comme ça. Réglage du moteur niveau 4. Échappement. Boucchromé. Carbone. Boualus. Biseau. Oh pas mal ça. Chromé. Biseauté. Antitane. Chromé. Carré. Oval. On va le mettre comme ça. Ça le fait bien comme ça. Alors comme ça c'est pas mal aussi. On va le mettre comme ça. Les ailes. Donc on peut les mettre en couleur secondaire. Ou en carbone. On va laisser comme ça. Vire de phare. Projecteur. Riband adhésif. Phare rouge. Vert. Bleu. Jaune. Irisé. On va mettre les deux projecteurs. Calon de couleur 1. 1. STD. Course. Couleur 2. Course carbone. Ah là la limite c'est pas mal ça. MK2. A lamelle. GT. Ok. GT couleur 2. GT carbone. Alors moi je partirais pour laisser le STD. Mais juste comme ça. Tac. Capot. Attache capot. On va mettre des comme ça. Couleur secondaire en carbone. Couleur 2. Couleur 2 en carbone. Ventilé. Couleur 2 en carbone. Prise d'air. Ok. STD. Transparent. Alors je vais partir. Je vais partir. Un STD en carbone. Ou. J'hésite avec. Celui ci qui est pas mal aussi. Allez on va mettre celui ci. Klaxon on s'en fout. Où habitacle. Tableau de... Ah ok. Bon bah là. Allez c'est bien un véhicule bénise. On peut tout bouger à l'intérieur. Hop. Floquer. On va mettre comme hier. Portière. Aluminium. Tac. 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 Hop. Siège. Ok. On va mettre comme ça. Style rally. Volant. Allez comme ça. Où le réclairage. Oh mais ça. Ça dépend. Comment on va faire la voiture aussi. On sait même pas la couleur de la voiture. On s'en va recevoir. Arceau de sécurité. Bouge. Ok. Rembourré. De course. Course rembourré. Bon. De toute façon tant qu'à faire. On a fait entièrement course. Hop. Motif. On verra après. Plaque. Noire. Persienne. Ah alors. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Oh. Elles sont costauds ça la blanche. Couleur 2. En carbone. De course. Elles sont jolies. Couleur 1. Couleur 2. En carbone. Scindé. D'accord. Carbone. GT. C'est. Je vais mettre un seul là. Allez tac. Peinture. On verra après. Toi. Qu'est-ce qu'on a ? Antenne. En LED de toit. Lors 2. En carbone. On a les projecteurs. Toi. Arc. Barre de toit. Non. On peut y mettre les petites ailettes à la limite. Bas de caisse de rue. En carbone. Bas de caisse GT. Bas de caisse de course. Bas de caisse de drift. On va y mettre celui-ci. C'est celui-là qui correspond le plus avec ce que j'ai fait en carrosserie. Tac. Par soleil. Hop. Couleur 2. On va mettre un carbone aussi. Aileron. Alors. Ok. Le petit bec de canard. Le petit aileron discret. Oh. Pas mal celui-là. Ok. De drift. Aileron de course. Oh la vache. Ok. Ah ouais. C'est les ailerons. Fat. Ça fait un peu à l'ancienne ça. Quand même. Mais ça fait un peu gros quoi. Celui-là il est sympa à la limite. Allez hop. Suspension. Rabaissé. De rue. On va les mettre comme ça. Transmission. De course. Turbo. Avec. Type de roue. On verra après. Vitre. On va éteindre juste un petit peu. Ça fait toujours plus joli. Bon. Là c'est plus que le motif. Donc on a les bandes noires sur le côté. Voilà. On a les mêmes mets en blanche. Voilà. On a un row noir. Qui est pas mal aussi. C'est juste sur les côtés. On a le même mets en blanc. Pareil. Juste sur les côtés. Réun en noir course. Ok. Avec le petit drapeau à demi. Sur les ailes arrière. Pareil en blanc. Ah mais en fait. Il y a le sponsor aussi. Qui arrive. Ok. Au dessus. Pareil mais en blanc. Peaceweather. Ok. Redwood. Pôle position. Elle fait un beau bruit l'entier. Kabel. Ragarum. Jamaica. D'accord. Oh. Ok. Bank 0. Ça. Ça fait très. M. Série 3. Ça fait très M3 quoi. De bonheur. Ok. Ok. Et. Dutch. Gold. Ok. Bah vous savez quoi. On va partir là dessus. Voilà. J'aime bien. Il ne reste plus que la peinture. Et les jantes après. Ah ouais. Bah là. Il faudrait presque en fait. La mettre en. En noir ou en bleu en fait. En rouge c'est sympa aussi. C'est sóc. ane. Ben. Bien. Là. Bon. Bon haballah. Bon. Bon. Beaucoup. Ben. Bon. 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 voilà c'est pas mal comme ça ça fait un dégradé de bleu ça irait bien ça ce bleu comme ça dommage qu'on a pas le même bleu que la bande en fait, ça aurait pu faire une continuité c'est un peu dommage c'est un peu dommage on va partir sur le bleu là, j'aime bien avec le bleu alors maintenant faut voir aussi couleur secondaire c'est quoi ah ok c'est les baguettes les baguettes on peut les mettre en rouge soit en rouge ou en noir ça change tout l'intérieur aussi voilà on va partir sur du noir ça va bien le noir là on baguette ouais ouais c'est bien comme ça tac couleur finition ah bah là limite on peut le mettre ouais c'est soit rouge pareil pour faire un rappel avec le reste soit soit noir mais là on va peut-être mettre rouge quand même ça fait un peu trop de noir même si en noir c'est bien en vrai ouais non c'est bien en noir bon bah il reste plus qu'à modifier les jantes et on a fini la custom pour faire un petit peu de noir c'est un peu un peu de noir il reste plus qu'à modifier les jantes et on va voir donc d'abord ... ... Ça lui va bien ça, ça ressemble un peu à celle d'origine Enfin je sais pas si c'est vraiment celle d'origine qu'il y avait Si pendant la stock c'est bien celle d'origine Donc ça doit Quand on achète le kit carrosserie Kit large ça doit modifier les jantes aussi Alors peut-être c'est bizarre Ou alors c'est enregistré comme ça dans le mode menu Il faudra voir une fois j'étais online Mais du coup ouais Je trouve que là c'est pas mal comme ça Donc on va la mettre comme ça Et jantes noires Je pense que ce sera bien On va juste regarder vite fait On va les mettre comme ça Ça fait un peu à l'ancienne Bronze Ok Voilà les amis La sentinelle classique Large de chez Beniz En version full custom Et bien écoutez il y a pas mal de choix de pièces Avec pas mal de configurations Un peu comme la Dinka d'hier Où vous pouvez la faire de différents styles Donc c'est vraiment cool Les motifs il y en a des sympas Mais bon je suis pas ouf Vraiment je préfère celui là de tous les motifs qu'il y a proposé Alors bien évidemment après au niveau des choix Au niveau des choix de jantes Vous en aurez beaucoup plus Parce qu'il y aura les choix Beniz J'allais pas vous montrer toutes les jantes Beniz Et tout ça Parce que sinon il y en a pour une heure Et bien évidemment pensez-y Vous aurez aussi le choix avec les jantes Beniz Donc vous pourrez y mettre des jantes de chez Beniz Si vous en avez envie Faut pas l'oublier Mais franchement voilà Ça a de l'allure Elle a l'air d'avoir de la patate en plus Et ça fait un sacré 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 modèle Franchement j'aime bien comme je l'ai fait N'empêche J'étais pas très inspiré au début Mais je trouve que finalement C'est plutôt pas mal Ça a plutôt de la gueule Après chacun ses goûts Chacun son avis De toute façon le but de la vidéo C'est de vous présenter un peu les custom Et de vous montrer un peu les choix qu'il y a Pour que vous après Vous décidiez si vous la preniez au nom Au moment de sa sortie sur GTA Online Mais voilà Au moins vous voyez un petit peu ce que ça donne Donc maintenant on va aller la tester un petit peu Puis on se donne rendez-vous à la concession A de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous serez bien évidemment les bienvenus S'il y en a qui découvrent la chaîne via cette vidéo Et pour rappel vous avez en lien dans la description Toute la playlist des véhicules du DC The Criminal Enterprise Qui ont été customisés en vidéo Une par une Donc vous avez tous les véhicules dans une playlist Y compris les deux précédents véhicules Qui sortiront prochainement Comme la Habermatch Reinhardt Ou encore la Dinka KanjoSJ Voilà ces deux vidéos ont été faites Hier et avant-hier Donc n'hésitez pas à les faire un tour aussi si vous ne les avez pas vus. Encore merci à vous tous et à très vite sur TGS Rockstar Club.